Sous-titrage ST' 501 Bien que nous travaillions ensemble sur cette affaire, Cavendish n'a pas confiance en moi. Je dois reconnaître que je n'ai pas du tout confiance en lui. Le motif de ce rendez-vous est Félix Meadows, l'agent secret le plus demandé et le plus payé qui soit actuellement sur le marché, et pour nous, un gars d'une importance vitale. Il a fallu des mois de négociations serrées pour mettre cet échange au point et, finalement, décider de livrer le meilleur agent détenu dans nos prisons. L'échange devait se dérouler très discrètement. Mais quand j'ai remarqué deux amis de Félix, j'ai commencé à en douter. Cela aurait dû être une simple opération de routine. Mais mon ulcère me taquina tellement que je sentais qu'une catastrophe était imminente. Vous êtes eux-même un cours de famille ? C'est une méthode ? Mais on va trop... J'ai démissionné. Bien sûr, cher ami. Vous avez eu de gros ennuis, mais vous devez répondre à quelques questions de routine. Nous avons arrangé ensemble cet échange. Cela nous donne certains droits. Je me retrouve dans le monde libre. Ça aussi, ça me donne certains droits. Félix ! Non, pas ça ! Après tout ce qu'on a fait pour vous ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Je te croyais mort, mon vieux, ou exilé en Australie. Mais qu'est-ce que tu étais devenu ? Oh, j'étais au service du gouvernement. N'y vois aucune animosité. Comment es-tu entré ici ? J'ai employé la méthode qui nous permettait de visiter le dortoir des filles. Ah, tu vois que l'éducation de ce collège a du bon. Tu as quand même retenu quelque chose d'utile. Je ferais peut-être bien de tout expliquer. Attends, je vais nous servir à boire et ensuite je vais voir si je décide de te jeter dehors ou de te garder ici. Il faut m'excuser, Brett. J'aurais dû t'attendre dehors. Mais je ne voulais pas qu'on découvre que je venais chez toi. Quelqu'un aurait pu me suivre. Tu devrais enlever ton manteau et m'expliquer un peu ce qui se passe. Eh bien, j'ai des problèmes. Pas d'argent, je suppose ? Des problèmes de femmes. Hein ? Félix, quitte à avoir des problèmes, autant que ce soit de femmes. Malheureusement, il s'agit d'une sombre affaire de divorce. Mes supérieurs sont loin d'approuver. Je suis très embêté. Il faut que tu m'aides en souvenir du bon vieux temps. Ah ben, il est tout seul, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper tranquillement ici. Ah ben, ici, on a de la place. À notre époque où l'électronique est roi, monsieur Wilde, les murs ont des oreilles. Oui. Seul l'espace n'est pas encore truffé de micro. Vous avez la possibilité de nous aider. Ah oui ? Oui, tenez. Vous allez jeter un coup d'œil à cette photographie. Ce monsieur s'appelle Félix Meadows, un agent secret. Depuis dix ans, il est au service des Britanniques et au nôtre. Celui des Allemands, des Français et probablement des Russes. Il doit avoir un travail fou, Dédon. J'aurai la vie plus belle s'il n'existait pas. Mais qu'est-ce que je peux vous apporter dans cette histoire ? Ses mémoires. Ses mémoires ? Oui, il n'en a pas. Alors il faut qu'il mette par écrit tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait. Le nom des codes, les dates, les documents, enfin tout. C'est ennuyeux pour un agent secret. Mais comment c'est ennuyeux ? C'est de la dynamite, oui. Il y en a assez pour envoyer les principaux agents de tous les pays à la retraite. Bon, ben, il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. Il suffit de lui interdire de les publier. Mais vous n'avez rien compris. Ah ben, pourtant, je croyais. Non, nous voulons mettre la main sur ses mémoires et c'est là que vous allez pouvoir nous aider. J'aime pas les romans d'espionnage. Monsieur Wilde, un petit renseignement. Oui. Est-ce que vous connaissez bien Lord Sinclair ? Ben, je le connais assez bien. Pourquoi il est mêlé à cette affaire ? Il vient d'être engagé par les Britanniques. Pour faire ce que vous venez de me réclamer ? Oui. Alors, si je comprends bien, vous me demandez de nous battre l'un contre l'autre. Oui, c'est exact. C'est mon meilleur ami. Ça pourrait être drôle, remarquez. Je suis votre homme. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Félix, un espion. Ça ne me surprend guère. Il est fichu maintenant, bien sûr. Il n'y a plus d'avenir pour lui. Mais il existe ces satanées mémoires. Vous croyez qu'il a l'intention de les vendre aux plus offrants ? Pas à vous. Oh, une petite seconde, messieurs. Je suppose que notre ami est lié par le secret professionnel. Il ne l'est plus s'il vante à un autre gouvernement et s'il nous quitte. Le possesseur de ces documents pourra nous faire chanter. Il nous faudra remonter tous nos réseaux d'espionnage. Vous m'entendez ? Tous nos espions, et nous en avons beaucoup, deviendront inutiles. J'ai suggéré de le tuer discrètement, bien sûr, mais Sœur Charles trouve que ce ne serait pas très courtois. Pas sportif, Cavendish. Nous avons nos traditions, voyons. Félix a dit qu'il lui fallait quitter la ville quelques jours. Il avait un problème de femme. J'ai un cousin qui s'est absenté pour quelque temps et qui possède une propriété à la campagne. J'ai envoyé Félix là-bas. Oui, on sait. Nous avons songé que vous pourriez l'amadouer en souvenir des bancs d'école. Rien ne vous y oblige, cher ami. Vous avez le droit de refuser. Vous me rassurez. Eh bien, dans ce cas... Mais vous nous condamneriez tous. De même que l'Angleterre. Si les journaux impriment cette histoire, ils soulèveront une campagne de calomnie atroce. Nous serons obligés d'avouer avoir contacté un père du royaume qui aura refusé de sauver son pays. Ça va faire mauvaise impression. Inutile d'ajouter que vous ne devez rien dire à personne. Cela doit rester strictement confidentiel. Je vous suggère de partir pour la campagne et de vous y procurer ses mémoires. Vous n'avez rien contre. Et puis on m'a dit que la campagne était très agréable en cette saison. Bonjour, Milard. Bonjour, Shivers. Ah, mais dites-donc, vous avez l'air en pleine forme. Ah, pourtant, on a eu des problèmes, M. Brett. Ah oui, que s'est-il passé ? La nouvelle chaudière a explosé. Il y a des mythes dans la penderie du premier. La cheminée de l'aile ouest ne tire guère. Il n'y a rien de changé, en fait. Autre chose ? Mon cœur. J'ai beaucoup de palpitations le matin. J'ai téléphoné au plombier. Ah, excellente idée. Il va installer de nouveaux tuyaux. Et une nouvelle gaine d'évacuation. Ah, ces maudites chaudières modernes, il y a toujours quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce que M. Meadows est arrivé ? Je l'ai fait s'installer dans l'aile ouest, monsieur. Et votre autre ami est dans les appartements royaux. Ça me rappelle le bon vieux temps quand vous invitiez vos coulisses. Mais, vous avez dit à un autre ami, Schivers. Coucou. Sois le bienvenu, chevalier. Je suis venu mettre mon bras au service de la reine. Daniel, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, ben, t'as deviné que c'était moi ? Je suis ici parce que tu m'as invité, mon vieux. Tu es sûr ? Eh oui. Et tu peux dire quand je t'ai invité ? Quand tu m'as invité à venir ? Oui. Combien de fois m'as-tu répété pourquoi tu ne viendrais pas passer quelques jours à la campagne ? Je parie que tu l'as dit des centaines de fois. Ah, ben oui, mais... Eh bien, j'ai finalement décidé d'accepter. Alors, me voici. Tu as eu une raison particulière pour être venu aujourd'hui, précisément ? Comment une raison particulière ? J'en ai pas besoin, je suis ton ami, non ? Mais oui, bien sûr. D'accord, je suis venu visiter la maison de tes aïeuls. On dit de mes ancêtres. Ah, ils sont susceptibles. Une objection ? Non, aucune. Tu sais bien que je suis toujours ravi de te voir. Bien, puisque tu insistes, je reste. Alors, pourrais-je te demander de ranger cette épée sur le casque ? Oh, mais avec plaisir. Eh, merci, Shivers. Où est M. Meadows ? Oh, je pense qu'il est allé faire un tour dans les bois, monsieur. Eh, tu... Tu connais Félix Meadows ? Eh, moi, non. Et Shivers m'a parlé de lui, un ami d'enfance à toi. Eh ben, mon vieux, tes amis sont mes amis. J'ai très envie de le voir. Bon, attends, je vais aller le chercher et je lui dirai que tu es arrivé. Ah, non, une seconde, je t'accompagne. Vous pourriez peut-être essayer de tirer un cerf, monsieur. Je vais chercher les fusils. Ah, merci, Shivers. C'est une excellente idée. Vous tirez encore sur vos gens dans cette région ? Voilà ce qu'on va faire, Daniel. Je vais aller dans les bois et essayer de trouver Félix. Toi, tu vas attendre ici. Mais, pourquoi on n'y va pas ensemble ? Si jamais je ferai un cerf, il peut peut-être filer par ici. Et tu auras une chance de le tirer. T'en as des idées, toi. À tout à l'heure. Félix ! Félix ! Tu es pas tout le troupeau ? Non, mais... Félix ! Brett, couche-toi ! Je ne t'ai pas attendu ! Oh ! Oh, lourd ! Brett ! Fémy, ne bouge pas ! Ne bouge pas. Même si je voulais, je... Je ne veux pas, tu ne veux pas ! Je veux pas ! Merci, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne me dis que tu penses... C'est parti ! C'est parti ! Je ne peux pas. C'est parti ! Lexi. Voici une intrusion bien agréable et qui est loin d'être surprenante. Vous nous attendiez peut-être, monsieur Cavendish. Un jour ou l'autre, oui. Avez-vous pu joindre Félix ? Indirectement. Ne soyez pas si cachetier. On a quelque chose pour vous. Oui, à quelles conditions ? Nous vous demandons seulement un juste prix pour les mémoires. Oui, disons que Félix nous a confié ses intérêts. Il tient à ce que tout soit régulier. Ah, c'est bien à lui de dire ça. Oui, il y a de quoi rire. Vous m'en voyez ravi. Alors, si nous discutions affaires, maintenant ? Mesdemoiselles, je suis prêt à tout accepter, venant de si jolies personnes. Bon, c'est fini ces singeries, mon vieux. Vous me dites où vous voulez aller ? Faites donc le tour du parc une dizaine de fois, s'il vous plaît. Hein ? Vous ne voulez vraiment rien manger ? J'ai fait peur. Ah, c'est mon ulcer qui me travaille. Alors, je vous écoute. Félix voudrait vous confier ses mémoires. Pour combien ? Il dit que vous seriez d'accord pour un minuscule million de dollars. C'est une plaisanterie, bien sûr. Oh non ! Écoutez, j'avoue ne pas avoir autorité pour traiter à ce niveau. Il faut que je téléphone au service. Ah, ils ne vont pas être contents. Nous ne cherchons pas à faire des heureux. Seulement des clients, cher monsieur. Je peux vous jurer que nous attendrons votre réponse avant de faire nos offres à quelqu'un d'autre. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Tu es une remarquable menteuse, chérie. T'es l'ignorée ? L'important quand on veut mentir, c'est de toujours paraître parfaitement sincère. C'est Félix qui m'a appris ça. Oui, il faut avouer qu'on lui doit beaucoup de choses. Combien ça fait un million de dollars en roubles ? L'ambassade russe ? Allô ? Le colonel Ivanov, je vous prie. Ah. Non, pas de message. Il n'est toujours pas au travail ? Il n'est toujours pas au travail. Oh, Félix. Ça va mieux ? Oh, ben, vous êtes justement celui que je cherchais. Oui, vous avez une minute, là, ou... Ah, ben... Bon, alors, vous voulez bien me rater le dos, juste au milieu. Me rater le dos au milieu ? Oui, juste... Ici ? Oui, là, c'est bien, j'aime... Ah ! Oui, ça... Ah, ça fait du bien. Je vous remercie beaucoup pour ma... Qu'est-ce que vous faites ? Il me... Félix, je te signale que ton verre t'attend. Ah, bon ? Daniel, pourquoi te promènes-tu dans ce déguisement d'empereur romain ? Tu veux... Tu as entendu ? Il y a quelqu'un ? Ouvre, Denis. Ah, non, dis-donc, on est chez ton cousin. Ouvre, c'est à toi d'ouvrir. Allez, courage. Où vas-tu ? Ouvre, je reste là. Cléo, tu nous as fait une belle peur. Un jour, on va t'enfermer là-dedans. Mais si, mon vieux. Au sujet de cet après-midi ? Certainement un braconnier. Oui. Il m'a arrosé de chevrotines. Il m'a pris pour le garde-chasse, probablement. Il est dangereux, tout de même. Je préférais tirer en l'air pour qu'il se sauve. Et tu as choisi ce moment pour te montrer. Tu vois, quelque chose m'étonne. La plupart des braconniers que je connais dans ce pays ne se montrent jamais en plein jour à ta santé. Où veux-tu en venir ? Peut-être qu'il en voulait à tes célèbres mémoires. Ah, nous y voilà. Tu sais, Félix, je ne suis pas venu te rejoindre sur un coup de tête. Je me le suis demandé. En espionnant pour différents pays, j'ai appris à me méfier d'un peu tout le monde. Je fais allusion à Danny. Daniel ? Tu n'as pas à t'en faire. Il est au courant de rien. Si c'est toi qui le dis. Eh bien, je te propose un accord. Un léger détail avant. Oui. Pour qui travailles-tu ? Mon pays, bien sûr. Ah oui. Comment va ce vieux... Mais comment s'appelle-t-il déjà ? Ça ne ferait même pas confiance à ta mère, à vous-le. Elle encore moins à l'espionner pour les Égyptiens. Ah oui ? Mais il s'appelle Sir Charles Wattington. J'ai eu aussi affaire à M. Cavendish. Mais tu as vu le gratin s'il y avait aussi M. Cavendish. Bon, Félix, ils veulent tes mémoires. Ils sont prêts à les acheter, les lire et les détruire. À ton prix. Tu n'as qu'à me dire combien. Réfléchis, si tu veux. Whisky Sada. Oui, avec deux glaçons. J'espère que je ne vous dérange pas, là. Vous parliez peut-être ? Non, non, non. Ah bon ? Non, non, non. Tu me rassures. Oh, à propos, alors que j'y pense. Ce gars qu'on avait pris pour un braconnier. Eh bien, à mon avis, ça n'est peut-être pas un. Brett semble convaincu, pourtant. Non, c'est vrai. Oui, il croit le connaître. Sans blague. Oh, qui est-ce ? D'après la brève description que Félix m'a donnée, je pense qu'il s'agit d'un nommé Wartington. Tiens, Foxy Wartington. Il chasse le faisant, surtout. Eh bien, il ne doit pas bien souvent manger à sa faim. Merci, Brett. Parce que j'ai trouvé cette douille dans la forêt, sur le sol. C'est du 9 mm. Si votre gars chasse le faisant avec ça, il doit rapporter que quelques plumes à ta santé. Minet, ou Pouchka, allons, donne ça. Minet, allez, apporte. Apporte, joli Minet. Apporte. Ah, mon joli petit chat. Allez. Espèce de monstrueuse petite créature monarchique. Bon. Eh bien, Brett, je vous laisse. Je vais aller faire un petit tour dehors. Mais il gèle presque, Daniel. Mais j'ai besoin de respirer un peu d'air fraîche et les poumons encrassés. Félix, vous m'accompagnez ? Ah oui, c'est une idée. Au revoir la réflexion, j'y vais aussi. Allô ? Oh, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, un moment, je vous prie. Oui. Monsieur Médose, c'est pour vous. Ah, je vais le prendre dans ma chambre, Shivers. Veuillez faire patienter. Je vous demanderai une seconde, monsieur. Monsieur Médose va vous répondre. Eh bien, mais va donc faire ton petit tour. Je vais attendre Félix. Alors que tu dis qu'il gèle presque dehors. Une petite seconde, monsieur. Monsieur Médose va vous répondre. Peut-être bien qu'il s'est perdu. Ben oui, ben, on a l'aile ouest, l'aile sud, l'aile sud, l'appartement royal, la maison est grande. On arrive à tout confondre. Oui. Oui. Il vaut mieux que j'aille l'aider. Oui, c'est une bonne idée. Ah oui. Mon cher Shivers, je vais vous débarrasser. Vous avez sûrement beaucoup à faire dans cette maison. Alors, c'est pas la peine de perdre votre temps. Allez-y. Merci, monsieur. Mais non, monsieur Norman. C'est vraiment trop gentil de votre part. Mais non, mais bon courage, Shivers. Merci. Oui. Allo, Médose, j'écoute. Félix, j'ai cru qu'on nous avait coupé, ça va ? Eh oui. Et qui est à l'appareil ? Robinson, voyons. Oh, Benson, comment ça va, Benson ? Écoutez, nous voudrions le manuscrit pour demain matin. Ça, il ne faut pas y compter. Vous avez dit que tout est réglé. Oh, je préfère encore réfléchir. Attention, Félix, vous n'en avez pas le droit. Vous nous avez signé un contrat. Berkshire 9271, Berkshire 9271. Vous avez un appel de l'étranger. On demande M. Félix Médos de la part des éditions. La culture à la portée de toutes les bourses. Ne quittez pas le prix. Quoi ? Voulez-vous bien répéter, non, Félix ? Écoutez, Félix, qu'est-ce que vous espérez ? Oui. Vous avez déjà vendu des droits, je vous le rappelle, Félix. Je vais laisser monter les enchères. Félix ! Un de ces jours au revoir. Mais qu'est-ce que vous faites, Félix ? Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! Et après ça, mon travail est terminé, monsieur. Elles sont pleines d'eau bouillante. Ah, je le vois. La chauffage centrale n'est plus ce qu'il était, croyez-moi, monsieur. Et monsieur Meadows a eu sa communication. Tout est en ordre, là. Les soirées se passent sans surprise, maintenant, monsieur. Dans le temps, tous ces jeunes gens savaient s'amuser. Je me demandais toujours quelles bêtises ils allaient inventer. Qu'est-ce que c'est ? On a bien crié, je n'ai pas rêvé. Eh, ta majesté, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qui c'est, ce type ? J'en sais rien. Hein ? Tu n'as pas vu un paquet de cette taille, enveloppé dans du plastique ? Mais oui, c'est lui qui l'a emporté. Alors, il faut absolument le rattraper. Mais pourquoi faire ? Tu me croiras, si je te dis que c'est pour l'honneur de la reine. Oh ! Tu vois, quand c'est le tiroir, à France, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Allez, viens ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien joué, Daniel. Je ne vais pas débarrasser. Inutile, je vais m'en occuper, camarade. Vous direz aux Britanniques et aux Américains qu'ils ont perdu la partie. Au revoir ! Pourquoi a-t-il précisé les Britanniques et les Américains ? J'allais te poser la même question, c'est drôle, hein ? Milo, voulez-vous me remplacer, je vous prie ? Mon coup d'œil n'est plus ce qu'il était. Oh, avec plaisir, Shivers. Je crois bien que oui, mais à peu près 40 ans, des cheveux clairs, assez costauds. Gras. Non, mais vous êtes fou ! Oui, pourquoi ? Oui, et il s'appelle ? Ivan Alexis Ivanov. Bien, nous saurons nous en occuper jusqu'à votre arrivée demain matin. Oh, à propos des mémoires. Eh bien, il est possible que nous ayons à partager avec les Américains. Pourtant, ils ne sont censés être nos alliés, non ? Eh, eh, Monsieur Cavendish n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Pfeffer ne t'aime pas beaucoup, lui, non plus. Mmh. Mmh. Où est Félix ? Vous avez sonné, Milord. Oui, Shivers. Avez-vous vu Monsieur Meadows ? Après l'avoir détaché, je l'ai conduit dans sa chambre où il se repose. Bien. Merci, Shivers. Merci, Shivers. Bonne nuit. Merci, Monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Pourquoi ? Parce que cette petite chose ne t'appartient pas. Tu vas rire, Cavendish a dit la même chose pour toi. Ah oui ? Tiens, vos deux nations décadentes n'ont aucune confiance l'une en l'autre. Non, mais vous allez la fermer, vous. Merci, Daniel. Nous avons confiance l'un dans l'autre. Ah oui ? Oui, ouvrons-le. Excuse-moi, pourquoi veux-tu l'ouvrir ? Rester assis... Pour prouver que nous nous faisons confiance. Oui, et pour voir ce qui nous vaut ses ennuis. Oui, c'est une raison. C'est une raison. Oui ! Il est ennuis. Oui, c'est une raison. Il est ennuis. Oui, c'est une raison. Félix, essayez de ne plus parler de lui devant moi, je vous prie. Je dirais à mes supérieurs qu'il y a parfois quelque chose qu'on n'a pas le droit de demander, même un héros de la République. Nous ne pouvions pas l'arrêter, vous voyez. Ah, c'est évident. Quand je pense qu'on a surveillé cet Ivanov toute la nuit pour rien. Pour rien, vous l'avez dit, en effet. Si nous prenons un des leurs, ils arrêtent un des nôtres ou un des vôtres. Ou aussi un des nôtres et un des vôtres. Oui. Vous auriez mieux fait d'empêcher ce satané Félix de disparaître, mes pauvres amis. Excusez-moi, mais pourquoi l'aurait-on fait ? Après tout, on croyait que c'était le vrai manuscrit, alors. Exactement. Comment aurions-nous su qu'il nous avait tendu un piège ? Je vais être franc, vous vous êtes fait berner, Sinclair. Nous n'avons plus rien à faire ici. Dans ce cas, Daniel, nous allons nous faire un plaisir de les raccompagner. Allez, venez, suivez-nous. Suivez le guide. Je voudrais dire deux mots à ces deux jolies personnes, Cavendish. Alors, filez devant. J'aimerais moi aussi leur demander une entrevue. Hein, qui est-ce ? Sachez que Félix était connu sous des noms différents, cher ami. L'un d'eux était Médoze et un autre était Schulman. La jeune Brune est Madame Médoze. L'autre est Madame Schulman. Sacré Félix. Il a toujours eu beaucoup de courage. Avec son travail d'espion, on doit se demander comment il a eu le temps, dis-donc. Voilà. Fin de notre vie d'espion. Tu n'as jamais éprouvé le sentiment que ta patrie est en péril. Oh, si, chaque fois que je regarde Cavendish. Alors, Félix a encore fait des siennes. Je demanderais bien le divorce, mais il serait trop content. Oh, je le tuerai. Ah, vous savez, votre ami et vous, vous vous êtes montrés adorables avec nous. Bon, c'est normal, voyons. Mais vous perdez votre temps. Nous ne vous dirons rien. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous avons démissionné. Nous ne sommes pas faits pour ce travail d'agent secret. Oui, on ne peut faire confiance à personne. Oui, c'est exact. Et puis d'ailleurs, Félix a emporté tout ce qui valait le coup. Oh, mais il va se montrer. Il doit revenir six passeports et deux carnets de chèques. Vous ne croyez tout de même pas qu'il va abandonner tout ça ? Non, il n'y a pas de chance. Donc, si vous voulez bien, on va patienter l'attendre. Bien sûr. Je vous dirais avoir toujours envié ce bon Félix pour son goût exceptionnel. C'est exceptionnel, Ingrid. Oh, c'est ravissant. Il y a vraiment de très belles choses. Et elles valent si cher. L'argent est bien utile aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, ça, entièrement d'accord. C'est plutôt rachant, vous savez. Nous devrions être riches. Nous avions tout mis sur pied. Tout le monde était prêt à payer pour les mémoires. Alors, vous auriez dû les faire photocopier. Vous en auriez vendu une copie à chacun. Vous me suivez. Vous êtes charmant. Vous trouvez. Vous raisonnez exactement comme nous. Oh, je suis bien content que vous pensiez ça parce qu'on va devenir de grands amis tous les deux. Non, je n'ai pas confiance en vous. Oh, pourquoi ça ? Après tout, vous pourriez vouloir les mémoires pour vous tous seuls. Ils ont beaucoup de valeur, je vous assure. On a essayé de tuer Félix hier dans la forêt. Encore ? Comment, ce n'est pas la première fois ? Ah, non. Et vous savez qui c'est ? C'est un monsieur qui sait où Félix cache ses mémoires. Et où les cache-t-il ? Dites-le-moi. Ça, c'est un secret entre nous. Je vous en prie. Ah, voilà, sa majesté. Oh, Daniel, du thé, c'est merveilleux. Excusez-moi, Milord. Oui ? Est-ce que ces jeunes personnes vont coucher ici cette nuit ? S'il vous plaît. Oh, rien n'est impossible, Shivers. Ah, très bien, Milord. Je vais préparer des lits pour parier à toute éventualité. Merci. Bon, eh bien, il songe à tout. Du thé ? Merci. Je dois vous faire une confidence. Je ne crois pas avoir jamais pris le thé en compagnie de deux jolies invités qui soient mariés au même homme. J'avoue que ça part difficile à expliquer. Oh, non, pas du tout. Pas du tout ? Non, Danny, j'habite à Heidelberg. Ah. Et quand Félix était espion en Allemagne, il vivait avec moi. Une grine habite à Paris et... Et quand il jouait à l'espion en France, il... Aucune jalousie ? Oh, non. On ne savait même pas qu'une autre existait jusqu'au jour où il était chez moi en prison. Qu'est-ce qui vous a réuni ? Oh, mais l'argent. Bien sûr. Nous avons pensé que si Félix voulait deux femmes, il devait faire des économies pour deux vœux. Ça me semble juste. En particulier depuis que quelqu'un ait décidé à le tuer un jour ou l'autre. Oh, regardez qui est là. Quel charmant tableau. Tu trouves ? Un peu de thé ? Oui, avec plaisir. Ça ne dérange personne si je me joins à vous ? Non, mais bien sûr que non. En fait, je te le conseille. Pourquoi ne réglez-vous pas ça entre vous ? J'ai toujours eu horreur de me trouver entre une femme et son mari et sa femme. Brett, tu fais ce que tu veux, mon vieux. Rien ne te retiens. Vous allez me dire où est-ce que vous avez mis vos mémoires ? Je vais vous le dire, mon cher Danny. Dans sa tête. Allez, enlève-la, Félix. Fantastique. Il a même réussi à berner tout le monde en prison. Pas mal, hein ? Des centaines de pages réduites à cette taille. Il n'y a qu'une personne qui paraît avoir compris. Celle qui a essayé de me tuer à la frontière et hier dans la forêt. Non, non, ma chérie. Je n'ai plus besoin ni d'acheteurs ni de vendeurs. La petite histoire de ma vie va être publiée par quelqu'un qui n'a pas à craindre les foudres du gouvernement de notre pays parce qu'il imprime en Suisse. C'est lui qui t'a offert le plus ? Non. Tout ce que je peux en tirer, ce sont des droits d'auteur. Mais comme je suis trop modeste pour voir mon nom sur la couverture, et puis j'ai envie de commencer un autre métier. Et puis aussi, mon autre femme qui habite sur la côte n'a pas de goût si onéreux. Tu as triché. Prends-la, Heidi ! Jetez votre arme ! Que personne ne bouge. Vous le regretteriez. Mais qui est-ce qui bouge ? Certainement pas moi. Il faut le rattraper. Allez, cours. Ben oui, ben... Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Si je me permets, j'ai froid au crâne sans elle. En fait, Heidi a raison. Cette nuit, je me suis éclipsé à Londres et j'ai pu remettre les mémoires à mon éditeur. Vous êtes arrivé trop tard. Coupe. Tu sais ce qui est vraiment déprimant ? C'est le fait qu'on ait pu être possédé par un type aussi peu futé que Félix. Pour qui il se prend maintenant ? Qui pense sans doute que le cinéma va tourner sa vie d'espion ? Ça, tu peux en être sûr ? L'espion qui venait du froid. Ça, c'était un film. Robert Burton. Benson. Non, Burton, Richard Burton. Non, Benson. Qui est Benson ? C'est le gars à qui j'ai parlé au téléphone l'autre nuit et il m'a pris pour Félix. Et il a fait allusion à je ne sais quoi à propos d'un contrat. Gagner. Mais Benson est sûrement son éditeur. Ben oui, et alors ? Et alors, il y a seulement 300 éditeurs à Londres ? Oui, mais il y en a combien à Londres qui font imprimer leurs bouquins en Suisse ? Il a fallu qu'il s'installe dans le pays, qu'il ouvre une succursale d'une société suisse. Il reconnaît qu'il ne doit pas y en avoir tellement dans ce cas à Londres. Exact. Ah oui, ben alors on laisse tomber. Oui, attends, tu as parfaitement raison. Bon, grâce à toi, on va retrouver cette maison d'édition en très peu de temps. Non, je t'arrête, parce qu'il y a un ennui. Lequel ? L'éditeur. Ben oui, il va pas nous tendre gentiment le manuscrit comme ça. Bon, donc il va falloir forcer la porte et puis un coffre, sûrement, pour l'emporter. Oui, c'est pas tout à fait notre effort. Ben non, ça l'est même pas du tout. Oh, un moment, je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Jean. Voilà, les lumières sont éteintes et la voie est libre. Bonsoir, M. Brett. Oh, M. Wilde. Shivers, je vous salue. Félicitations, Shivers, vous êtes à l'air. Oui, je vois que tu t'es encore fichu de moi. Autant repartir tout de suite. Excusez-moi, Shivers, mais il n'y a que des serrures modernes, vous savez. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, monsieur. J'ai beaucoup d'expérience. Avant de me voir obligé de prendre ma retraite et d'offrir mes services à Milord. Un grand monsieur dans sa profession. Vrai, jamais arrêté. Excusez-moi, Milord. J'ai pris la liberté d'étudier la fréquence des passages de la police. Nous avons tout juste une demi-heure. T'avais oublié. Si vous voulez bien m'aider, monsieur. Bien sûr. Excusez-moi, vous ne comptez pas ouvrir cette porte avec votre cure-dent, non ? Oh, non. J'ai dû avaler un sandwich au saucisson. Vous comprenez, le wagon restaurant était fermé. Oh, Shivers, la porte, s'il vous plaît. Oh, oui, monsieur. Dépêchez-vous, Shivers. Shivers, attendez-nous. Monsieur, j'ai pris. De quoi avez-vous besoin, Shivers ? Oh, merci, monsieur. Oh, vous voulez me dire où vous allez lui prendre le pouce et le... Excellent travail. Bravo, Shivers. Oh, merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir de voir que le temps n'a pas encore annihilé certaines capacités. Ce sera tout, monsieur. Oui, merci, Shivers. Allez, rentrez vite. Félicitations. Faites un bon voyage. Merci. Félix Meadows. Une minute, mon vieux. Posez ça sur la table. J'avais raison, Sinclair. Je savais qu'en vous laissant agir tous les deux, vous retrouveriez ce papier. Dis-donc, je crois qu'il était avec toi. Il a sans doute décidé de monter sa propre affaire. Ah, oui, on dirait. Mais à vrai dire, je soupçonnais qu'à Vendiche, depuis que Félix nous a parlé de cet attentat à la frontière. Ah, oui ? Oui. Il fallait bien que ce soit quelqu'un, quelqu'un qui savait où était dissimulé le microfilm, et qui pouvait être sûr de récupérer le cadavre. Pourquoi moi ? Oui, dis-le au monsieur. Résonnant de façon logique. Ça ne pouvait être que vous, parce que vous le connaissiez et que vous travaillez avec lui depuis des années. Il a probablement déjà fait le coup de la perruque plusieurs fois, non ? Une seule. Quand il a été arrêté à Leningrad. Je ne connais pas d'autres exemples. Mais, tu avais déjà deviné toute cette histoire quand on prenait le thé ? Oh, oui, j'avais eu le temps d'y réfléchir. Eh bien, dommage pour vous que vous n'ayez pas réfléchi plus vite, Sinclair. Oh ! Beau travail, Daniel. Schivers, voudriez-vous être assez aimable pour avertir la police ? Bien sûr, Mila. Eh bien, il ne l'a pas. Je parle du microfilm. Il n'est pas sur lui ? Non, il n'a non plus. Non, non. Il ne sait pas de te faire de l'argent de poche. Je ne l'ai pas. Fouille-moi, si tu veux. Tu vois ce qu'ils ont fait de nous ? Non, quoi ? Ils n'avons même plus confiance l'un dans l'autre. Oh, pardon. Bon, il n'est pas sur lui. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas. Alors, il est toujours en circulation. La police est arrivée, Milaure. Que voulez-vous que je fasse de ceci ? Schivers. C'est vous qui l'avez ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je vais le détruire. Le détruire ? Pourquoi tu veux le détruire ? Écoute, on n'a aucune confiance en nous à cause de ce papier. Je ne vois dans personne à qui le remettre. Tu as une allumette ? Non, je ne fume pas. Vous avez une allumette, Schivers. Puis-je me permette de vous signaler qu'il est ignifugé, monsieur, on ne peut pas le brûler ? Ah, c'est ce que j'ai trouvé. Excuse-moi. Là. Tenez, Schivers. Tiens, voilà ta part. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, bon appétit. Vite, Schivers. Jean-Tinclair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada